Démontrer qu'une droite parallèle à un des côtés d'un triangle partage les deux autres côtés de ce triangle de manière proportionnelle. Alors là, j'ai fait un dessin qui correspond à la situation. On a un triangle qui est là, donc je vais nommer les sommets. Disons que ça, c'est le sommet A, le sommet B et le sommet C. Et puis, j'ai tracé une droite qui est parallèle à un des côtés du triangle. Donc, c'est cette droite bleue qui est là, qui est parallèle à BC. Donc ça, je peux l'écrire. Je vais même nommer ces points-là. Ça, c'est M et ça, c'est N. C'est moi qui choisis de les appeler comme ça. Donc, la droite MN, MN, elle est parallèle à la droite BC. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on sait et on peut regarder cette figure. Peut-être que tu vois déjà comment est-ce qu'on peut faire ça. Mais je vais essayer de traduire déjà cette question qui est formulée un petit peu bizarrement. Ce qu'on nous demande de démontrer, c'est que dans cette situation-là, la droite qui est là partage les deux autres côtés de ce triangle, donc le côté AB et le côté AC, de manière proportionnelle. Autrement dit, le rapport entre cette longueur-là et, par exemple, toute la longueur ici, sur ce côté-là, va être exactement égale au rapport qu'il y a entre cette longueur-là et cette longueur-là sur l'autre côté. Alors, on peut l'écrire. Ce qu'il faudrait arriver à démontrer, c'est que le rapport AM sur AB et le rapport, alors je ne vais pas écrire que c'est égal, le rapport AN sur AC, il faudrait arriver à démontrer que ces deux rapports-là sont égaux dans cette situation-là. Alors, peut-être que tu as déjà vu le théorème de Thalès et donc ça va te paraître très simple, mais ici, ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser ce qu'on sait sur les triangles semblables, parce que si tu regardes bien cette figure, effectivement, il y a deux triangles semblables. Il y a déjà le triangle ABC, qui est le grand triangle duquel on est parti. Si tu veux, je peux le repasser. Voilà, je vais le repasser en jaune. C'est celui-là, le triangle ABC. Voilà. Et puis, donc, je vais le noter ici, triangle ABC. Et puis, il y a le petit triangle qui est le triangle AMN, celui-là. AMN, celui qui est ici. Voilà. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ces deux triangles sont semblables, ce qui veut dire qu'ils ont la même forme. Alors, pourquoi j'ai le droit de dire ça ? En fait, c'est parce qu'effectivement, les droites MN et BC sont parallèles. Donc, on a des séquentes qui coupent ces droites parallèles. Alors, par exemple, ici, j'ai la droite AC, qui est une séquente qui coupe les deux droites parallèles MN et BC. Et du coup, on a des angles correspondants qui ont la même mesure. Donc, il y a cet angle-là, ici, qu'on retrouve ici et qui a exactement la même mesure. Ces deux angles-là ont les mêmes mesures. Et puis, de la même manière, la droite AB, c'est une séquente qui coupe les parallèles MN et BC, les deux droites MN et BC qui sont parallèles. Donc, là aussi, on a des angles correspondants. On a cet angle-là et cet angle-là, qui sont deux angles correspondants. Et comme les droites MN et BC, et bien, comme tout à l'heure, ces deux angles-là, ils ont exactement la même mesure. Et puis, enfin, il y a le troisième angle, qui est l'angle au sommet commun des deux triangles, qui est celui-là, l'angle en A. Donc, tu vois que les angles du triangle AMN et les angles du triangle ABC ont exactement la même mesure. Donc, ça, ça permet de dire que ABC et AMN sont deux triangles semblables. Semblables. Ils ont exactement la même forme. Donc, ils sont semblables. Alors, évidemment, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Ils n'ont pas la même taille. Mais ils sont semblables. Et ce qu'on sait, c'est que deux figures semblables, et bien, elles ont des côtés proportionnels. Donc, la longueur AM divisé par la longueur AB, c'est-à-dire ce rapport-là, et bien, ça va être exactement le même que le rapport AN sur AC. Donc, voilà, là, on est sûr de ce qu'on voulait faire. On est sûr que ces deux rapports-là sont égaux. AM sur AB est égal à AN sur AC, puisque ces deux triangles sont semblables. Et donc, effectivement, une droite parallèle à un des côtés d'un triangle partage les deux autres côtés de ce triangle de manière proportionnelle.